Top 10 des armées africaines les plus puissantes L'Afrique est un continent riche en diversité culturelle, en ressources naturelles et en potentiel économique. Cependant, il est également confronté à de nombreux défis, notamment en matière de sécurité. Dans cette vidéo, nous allons examiner les 10 armées africaines les plus puissantes en Afrique en tenant compte de divers facteurs tels que les effectifs, l'équipement, la formation et l'expérience opérationnelle. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 1, l'Égypte L'armée égyptienne est considérée comme l'une des plus puissantes d'Afrique. Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, l'Égypte dispose d'un vaste réservoir de personnel militaire. De plus, elle bénéficie d'une coopération étroite avec les États-Unis et reçoit régulièrement une aide militaire de ce pays. L'Égypte possède également une industrie de défense développée qui lui permet de produire une grande partie de son propre équipement militaire. C'est ainsi que l'Égypte, avec un budget de défense d'environ 4,4 milliards de dollars, disposant 450 000 soldats actifs et plus de 800 000 soldats de réserve, est considérée comme l'armée la plus puissante du continent africain. Numéro 2, l'Afrique du Sud L'armée sud-africaine est réputée pour sa formation de qualité et son expérience opérationnelle. Elle possède également une industrie de défense développée, notamment dans le domaine de la fabrication de véhicules blindés et d'armements légers. Il a un budget de défense de 4,3 milliards de dollars, plus de 78 000 soldats actifs et 17 000 de réserve. Ses équipements militaires modernes sont composés d'avions de chasse, de chars et de sous-marins. L'Afrique du Sud est également impliquée dans des opérations de maintien de la paix en Afrique, ce qui renforce sa réputation en tant que force militaire de premier plan sur le continent, et lui donne la deuxième place sur le classement. Numéro 3, le Nigeria En tant que pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria dispose d'un grand réservoir de personnel militaire. L'armée nigérienne est bien équipée et a une expérience opérationnelle significative, notamment dans la lutte contre les groupes terroristes tels que Boko Haram, et avec un budget de défense de 2,4 milliards de dollars, de 120 000 soldats actifs et 80 000 de réserve. Cependant, elle doit encore faire face à des défis en matière de corruption et de mauvaise gestion des ressources. Numéro 4, l'Algérie L'armée algérienne est l'une des plus grandes d'Afrique, avec un effectif estimé à plus de 500 000 soldats. Elle dispose d'un vaste arsenal d'armement moderne, notamment des avions de combat, des hélicoptères et des systèmes de missiles. L'Algérie a également une industrie de défense développée et est capable de produire une grande partie de son propre équipement militaire. Numéro 5, le Maroc Le Maroc dispose d'une armée bien équipée et entraînée, avec une expérience opérationnelle significative. Il a également bénéficié d'une coopération militaire étroite avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Le Maroc est également impliqué dans des opérations de maintien de la paix en Afrique et a une présence militaire dans les territoires contestés du Sahara occidental. Numéro 6, l'Angola L'armée angolaise a subi une modernisation importante ces dernières années, avec l'acquisition d'équipements militaires modernes provenant de divers pays, notamment de la Russie et de la Chine. L'Angola dispose également d'une expérience opérationnelle significative, acquise lors de la guerre civile qui a ravagé le pays pendant de nombreuses années. Numéro 7, le Kenya, avec un budget de défense estimé à 800 millions de dollars. L'armée kenyanne est considérée comme l'une des plus professionnelles et des mieux formées d'Afrique de l'Est. Elle a une expérience opérationnelle significative dans la lutte contre les groupes terroristes tels que Al-Shabaab en Somalie. Le Kenya bénéficie également d'une coopération militaire étroite avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Numéro 8, le Soudan L'armée soudanaise est l'une des plus grandes d'Afrique, avec un effectif estimé à plus de 200 000 soldats. Elle a une expérience opérationnelle significative, acquise lors de la guerre civile qui a conduit à la séparation du Soudan du Sud en 2011. Cependant, le Soudan est confronté à des défis internes, notamment des tensions politiques et des problèmes économiques. Numéro 9, le Zimbabwe L'armée zimbabweenne a une longue histoire d'engagement dans des opérations de maintien de la paix en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Bien que le Zimbabwe ait été confronté à des défis économiques et politiques ces dernières années, son armée reste une force militaire importante sur le continent. Numéro 10, le Ghana L'armée ghanéenne est considérée comme l'une des plus professionnelles d'Afrique de l'Ouest. Elle a une expérience opérationnelle significative dans le maintien de la paix en Afrique et a été impliquée dans des opérations de l'ONU. Le Ghana bénéficie également d'une bonne gouvernance et d'une stabilité politique, ce qui renforce sa position en tant que force militaire de premier plan en Afrique de l'Ouest. Il convient de noter que ce classement est basé sur une évaluation générale des forces militaires des pays africains. Cependant, il est important de souligner que la puissance militaire ne se limite pas seulement aux effectifs et à l'équipement, mais aussi à la capacité à s'adapter aux nouvelles menaces et à maintenir la paix et la stabilité à l'intérieur des frontières nationales et sur le continent africain dans son ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada